bonjour maxime bonjour merci beaucoup de prendre de ton temps pour venir nous partager ton expérience comment te sens-tu ? bon écoute très bien là je viens de finir mon premier match voilà ça fait plusieurs fois que je viens ici donc à chaque fois c'est des très bonnes conditions je me sens bien les gens ici sont super sympa donc ça donne toujours envie de venir et puis voilà mon premier match s'est bien passé donc content de pouvoir de pouvoir être en demi demain et puis voilà je vais essayer de prendre match par match en espérant que demain matin ça se passe de la même façon et puis on verra pour après tu es tête de série numéro 1 sur ce tournoi est ce que pour toi c'est une pression ou est ce que c'est quelque chose de plutôt rassurant non bah c'est ni une pression ni quelque chose de rassurant c'est voilà c'est un on a un classement par rapport à l'année qu'on fait sportive donc voilà c'est voilà ça entre guillemets ça met un peu sur le papier ce qu'on est capable de faire mais après voilà c'est le niveau est hyper rapproché enfin voilà il peut y avoir plusieurs classements d'écart et le niveau c'est c'est quasi quasi le même donc c'est vrai que c'est à chaque fois des challenges donc c'est aussi pour ça qu'on aime bien sport et donc voilà je prends match par match à chaque fois je sais que voilà si je joue mon jeu peut-être que j'aurai un petit peu plus de pourcentage de chances de gagner mais voilà les mecs qui sont qui sont dans le tableau joue bien aussi donc il va falloir faire va falloir bien jouer et solide pour pour essayer d'aller au bout mais voilà pour l'instant je vais penser à mon match de demain matin et puis on verra bien ouais donc ta préparation mentale c'est vraiment de rester dans ta bulle et de prendre les matchs les uns après les autres ouais exactement exactement c'est pas voilà pas se projeter trop loin là je viens de finir mon match je vais voilà je suis content d'avoir gagné donc je vais prendre quelques quelques heures pour être tranquille puis je penserai à mon match de demain matin demain matin et puis et puis après on verra bien comment ça se passe tu as vécu une expérience du zenith lors des phases finales quel souvenir est ce que tu en as gardé abel zenith c'est top je l'ai fait deux fois c'est moi qui n'ai pas non plus l'habitude de jouer énormément dans des grandes salles avec énormément de monde etc c'est c'est quand même une super expérience pour moi donc c'est vrai que voilà c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de ce cn gt donc voilà on va essayer de s'arracher pour aller pour pouvoir à nouveau avoir cette expérience là et puis je sais que je crois que cette année ça change c'est encore dans une plus grosse salle donc c'est au palais des sports donc voilà c'est on va dire une plus grosse cerise et une fraise on va dire bon moi je sais pas et voilà ça ouais non c'est super franchement c'est top et puis on est super bien accueilli non franchement c'est ça serait ça serait vraiment cool que j'arrive à me qualifier mais bon c'est encore loin j'ai encore deux matchs ok quels sont tes projets pro dans la vie personnelle en ce moment dans ce moment je continue le circuit voilà après pendant le covit j'ai passé mon diplôme de coach donc je peux aussi coacher mais c'est vrai qu'après mon année après l'année difficile du covit j'ai une grosse blessure j'ai passé mon diplôme et c'est vrai qu'après après cette année là où j'ai je les réussis ben je me suis dit pourquoi pas j'ai encore envie de jouer j'ai encore envie de j'aime la compétition physiquement ça tient donc pour l'instant tant que jamais être sur le terrain et tant que fille mon corps je touche du bois me dit pas stop bah je pense que voilà je continuerai puis mon objectif principal c'est d'essayer de revenir en qualif de grand chelem ce que je les ai joué quand j'étais plus jeune et voilà j'essayais de revenir au moins déjà mon classement d'avant et pour pouvoir jouer ces gros tournois parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne et voilà et puis après on verra bien trop classe est-ce que tu as une anecdote sur l'open de camps ou un événement marquant que tu aimerais nous partager comme ça comme ça non j'ai pas là comme ça j'ai pas c'est pas grave non ouais là j'ai pas tout de suite peut-être réfléchir peut-être demain j'en aurais peut-être une mais j'en ai pas là tu m'as donné des réponses vraiment génial depuis le début c'est vraiment un plaisir de t'écouter est-ce que tu aurais un dernier petit message à nous faire passer quelque chose que tu avais envie de dire non juste voilà que les gens restent comme ils sont ici que l'accueil est toujours toujours top avec nat et tout donc non franchement je suis très content à chaque fois de revenir donc donc voilà rien à dire de plus ok trop bien et bien merci pour tout merci merci bonne chance